Musique Toc toc toc, bonjour les petits curieux, c'est Marion du Populaire du Centre. Est-ce que vous saviez qu'en limousin, on utilise des mots que d'autres n'utilisent pas ailleurs ? Par exemple, pochon, rapiette, sabuffe, roue des loups. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça ? Je connais quelqu'un qui va nous le dire. C'est Jean-François Vigneault, il travaille à la librairie occitane de Limoges. On va le voir ? Allez, suivez-moi. Adil Oupitikeri, je suis Jean-François Vigneault et je travaille dans une association qui s'occupe d'Occitan à Limoges. Alors l'Occitan, qu'est-ce que c'est ? L'Occitan, c'est une langue qui se parle encore, mais qui se parlait beaucoup autrefois dans toute la région. Et naturellement, avec une langue qui s'est parlée pendant plus de mille ans, ça a laissé plein de traces dans le français qu'on parle encore tous les jours. Il y a plein de mots que vous employez, peut-être que vous allez faire les courses avec un pochon. Un pochon, c'est ce sac, cette poche de supermarché. Aujourd'hui, on l'est fait en papier, ce n'est pas plus mal. Et si vous voulez le prononcer avec l'accent de Limoges, on va dire un pochon. Des autres mots que vous pouvez trouver, là, il va bientôt faire bon, et là, au pied des murs, on va voir se traîner des petits lézards. Ces petits lézards, ici, tout le monde les appelle des rapiètes, de la rapieta. Voilà, les rapiètes, c'est un autre mot aussi occitan qui est passé dans le français local. Il y a un peu de vent aujourd'hui, mais les gens diront bien ici, oh, ça buffe. Ça buffe, ça vient de l'Occitanie, co-buffo, c'est-à-dire ça souffle. Puis, il y a plein de petits mots comme ça. Dès qu'il y a quelque chose de petit, quand c'est petit, c'est mignon, c'est bien. Et alors, on va rajouter un petit suffixe qui est tout mignon, lui aussi. Un petit suffixe en ou. Alors, quand c'est petit, c'est mignon, ben voilà, on met un petit ou à la fin. Un petit chariot, ça va être un charretout. Tiens, le caddie du supermarché, c'est le charretout. Vous avez peut-être des petits pieds, ce sont des pinous. Vous pouvez avoir froid aux pinous. Un petit porte-monnaie, c'est un boursicou, une petite fenêtre, un fenêtre, plein de ou comme ça. Puis aussi, dans une langue, c'est normal, il y a aussi des gros mots. Alors, en français, souvent, les gros mots, ils ne sont pas très corrects. Mais en Occitan, on a de la chance, ça passe bien. Il y en a plein qui sont assez mignons aussi. Oh, souvent, un truc pas méchant, vous pouvez dire hop, pétit, hop, pétit. C'est quand vous avez fait juste une petite bêtise, c'est pas méchant, ça remplacerait en français un peu. Mais voilà, c'est bon. Hop, pétit, ça passe très bien, hop, pétit, quoi. Le fait d'Eddie, peut-être que vous l'avez entendu chez vous. Fait d'Eddie, c'est le feu de Dieu. Le fait d'Eddie me pète dessus, le feu de Dieu me pète dessus, me brûle, le foudre, la foudre me brûle. Ou alors, un fidélou, c'est pas méchant, un fidélou, fils de loup, quoi. Bon, fidélou, ouais, mais fidélou, je crois bien que c'est le temps qu'on achève ici. On est dans les gros mots, on ne va pas faire plus long. Eh bien, veille qui, loupitiqueri ? Désormais, vous saurez reconnaître les mots. Puis cherchez bien, il y en a plein d'autres. Je suis sûr que vous en employez vous-même sans trop le savoir.